Musique Bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Alors j'ai reçu mes revues anglaises, donc je vais vous les faire découvrir. Et là elles sont vraiment pas mal, non pas devant, là si tu veux, voilà. C'est sur le thème de Noël pour les deux. Et là c'est en double, on fait des emballages comme ça, voyez. On double. Je sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais je pense que là ce sont des papiers pour faire les cartes justement. Alors le premier, le deuxième est pareil, il est en double aussi, mais là il est à l'intérieur. Le premier, alors je vais devoir déballer un couteau. J'ai envie de préparer un couteau, voilà. La revue, et le cadeau supplémentaire, parce que là du coup ça fait deux cadeaux dedans. Excusez-moi, tu peux te pousser, s'il te plait, ce qui est devant. Il y en a, allez, ah mais merde, on va voir là-bas. Alors le premier, donc c'est le Simply Cards & Papercraft. Je parle toujours aussi bien anglais, ça ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est le numéro, numéro, numéro 67, voilà. Donc comme 67 ou 167, il y a deux numéros. Donc c'est 67 ou 167. Voilà, donc c'est sur le thème de Noël. Et voilà le premier cadeau qui est avec. Alors pareil, je vais enlever le plastique, on verra mieux. Ah, et là la luminosité commence à tomber. Pourtant on est midi. Et voilà. Alors, voilà. Donc on a un Dyes ici, en forme de serre. de serre. Oui, c'est un serre. Et on a en bas, donc les tampons. Donc le tampon qui va avec le Dyes. Voilà. Là, euh, comment... Une petite garande lumineuse. Une branche de houe. Un petit coin, là, de branche de sapin avec des petites fleurs. Et les... Oh non, pas devant, s'il te plaît. Et les phrases. Donc il y a Hello dear. Donc bonjour ma chérie. Ou des bonjour chérie. Et... With love at Christmas. Donc avec amour pour Noël. Donc euh... C'est tout à fait dans l'air du temps. Hein, je sais... Je parle souvent de Noël. Enfin, en ce moment je fais beaucoup de cartes de Noël pour ma boutique. Mais bon, c'est le moment de les faire. Pour pouvoir les vendre. Donc je suis bien contente. Alors, le deuxième cadeau. On va regarder ce que c'est. Euh... Je l'ai mis où ? Je l'ai mis là. Alors... Donc... Bah c'est ça. Ce sont des papiers. Je vais vous les montrer, hein. Je regarde... Il y a des papiers. Il y a des choses à découper. Euh... Pas mal. Alors voilà. Ça c'est le deuxième cadeau. Alors, je vais vous relever un peu la caméra. Pour vous montrer. Bon, là euh... C'est le petit texte d'édition, hein. Là, il nous montre les petits modèles de cartes, déjà. Ici, on a plein de petites étiquettes que l'on peut découper. Je vous mettrai le lien, euh... En barre d'infos, hein. Des... Des deux revues. Si vous... Comme ça. Si ça vous intéresse de les commander. Vous les aurez... Vous les trouverez directement. Donc là, avec le papier, derrière. Là, on a encore plein d'étiquettes. Voilà. À découper. Bon, les papiers sont pas... C'est pas trop mon goût. Mais bon... En les arrangeant bien, euh... On peut faire de jolies choses, quand même. Voilà. Donc, ça fait un peu automne, hiver, euh... Noël. Là, on a encore des étiquettes. Vous voyez. Encore. Vous voyez, bah, on a quand même pas mal de choses, là, cette fois-ci, dedans. Donc là, c'est encore des papiers. Et... On en a pas mal, hein. On en a pas mal. On en a pas mal. Voilà. Celui-là, j'aime bien. Celui-là aussi. Et voilà. Et donc là, ils nous remettent des modèles de cartes que l'on peut faire. Avec les papiers qu'ils nous ont mis. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième cadeau. Avec le Dyes et les tampons. Et à l'intérieur, comme d'habitude, la revue, bah, ils nous montrent, euh... Toujours les modèles de cartes que l'on peut faire. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Les couleurs un peu pastelles, je trouve, pour Noël. Mais bon, pourquoi pas. Je les trouve pas mal. Elles sont super belles quand même. Celle-ci, elle est chouette. Regardez, une carte qui s'ouvre, qui fait une carte pop-up. Donc avec l'explication en bas, comme d'habitude. Je vais peut-être la refaire celle-là. Elle me plaît bien. Pour faire des suspensions pour Noël. Pour le sapin. Ensuite, bah, on a toujours les petites pubs, hein, des magasins, des boutiques anglaises. D'autres cartes, bon, là, qui n'ont rien à voir avec les tampons. Mais, on peut s'en inspirer, comme d'habitude. Oh, ça, c'est joli. Alors là, je vous explique, euh... Un canvas. Voyez, sur une toile. Voilà. Donc là, il y a le pas à pas en photo. Voilà. On a les petites cartes, comme ça, que l'on peut poser. Non, mais toujours aussi bien. J'aime beaucoup, beaucoup, ces revues. Bon, j'en achète beaucoup moins, hein. Bon, là, pour l'instant, je fais attention, donc... Mais là, comme c'était sur le thème de Noël, euh... Je les ai prises. Regardez. Sur Halloween. Bon, c'est encore d'actualité, Halloween, pour l'instant. D'ailleurs, là, je vais faire quelques cartes, euh... Mais je vais en faire que deux ou trois pour mettre sur ma boutique. Pas plus. Parce que, bon, Halloween, en France, c'est pas tellement... Ça marche pas tellement. Alors, ici... Ah, non, 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 non. Alors, là, c'est... C'est du Digital Stamp. Euh... Digital Stamp. Donc, là, c'est des tamponnages, mais que l'on imprime. Regardez. Voilà ce que ça peut faire. Et ça fait joli, quand même, hein. Voyez, on peut quand même imprimer des choses et les recoloriser au-dessus. Euh... Celle-là, elles sont très belles aussi. Regardez. Donc, là, celui-là, c'est vraiment... Que Noël. Le Noël, les fêtes de fin d'année. Euh... Regardez. Celle-ci, là, par contre, avec le... Le Dyes et le tampon, hein. En tout cas, en cadeau. Bon. Ce sont vraiment très, très, très belles. Je vous invite, si vous connaissez pas encore ces revues, euh... De cliquer... D'aller voir le site qui vend toutes ces revues. Euh... On les reçoit très, très vite, hein. Euh... Bon. Le souci, ben, c'est un peu les frais de port. Ça vient d'Angleterre. Mais... Donc, voilà. Bon. Pour une revue, euh... On paye 4,99 de frais de port. Voilà. Mais... Avec les cadeaux qu'on a, euh... On s'y retrouve quand même, hein. Voilà. Regardez ici, des petits, euh... Des petits objets faits en... En... En petit carton. Voilà. Bon. Elle est vraiment très bien, cette fille. Bon. Voilà. Pour, euh... La première. Bon. Malheureusement, il y a toujours la petite pub, là. Comme ça. Euh... Pour avoir les... Les feutres à alcool. Mais c'est pour les abonnements. Donc, nous, les Français, on n'y a pas droit. Euh... Je sais pas pourquoi ils veulent pas faire les abonnements pour les Français. Il faudrait que j'envoie un message un jour. Et puis, euh... Demander. Parce que ça reviendrait moins cher par abonnement. Parce que par abonnement, euh... Eux, on les... Ils font pas les frais de port. Donc, je sais pas. C'est vrai que euh... Je me renseigne. Alors, la deuxième et dernière revue. Donc, toujours sur le thème un peu de l'hiver et de Noël. Voilà. Donc là, c'est la papercraft essentielle. Donc, il y a 128 modèles. Et c'est le numéro 151. Donc, le cadeau. On en a plusieurs encore. Là, pour les fêtes de Noël, vraiment, on est gâtés. Je vais vous enlever le plastique pour que vous le voyez mieux. Alors, sur celui-là, on a... Une... Un classeur d'embossage. On a des petits dies. Voilà. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'y ait pas euh... L'embossage. Vous voyez. C'est de la grande boîte aux lettres. Pardon. De la boîte aux lettres anglaise. Ah, on va décidément. Mais bon, en découpant, ça ira très bien. Donc, les dies. C'est un petit oiseau, une petite lettre Et euh... Il y a le dies de la petite trappe de la boîte aux lettres. Voilà. Et en tampon. Donc, on a une petite fille. Des oiseaux. Un petit chien bonnet. Voilà. Et les phrases. Les petites lettres. La lettre du Père Noël. Euh... Et après, les mots. Il y a Happy Christmas. Bon, ça c'est... Euh... Bon, vous montre. Ça aurait mieux lire que moi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était les cadeaux. Le premier cadeau avec celle-là. Et le deuxième cadeau. Bah, pareil. On a un... Un bloc de papier. Donc, bien fourni. Alors, je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Donc là, un grand paysage. Ah, ils ne sont pas accrochés. D'accord. Donc là, on a... Comme un papier à lettres. Là, encore des paysages. Pour faire des cartes. Là, plein de petites lettres. Toujours un grand paysage. Toujours un grand paysage. Donc, comme ce n'est pas accroché, j'ai du mal à vous montrer. Alors, attendez. Je vais faire autrement. Je vais prendre au milieu. Voilà. Donc... Ah, ça c'est super. Regardez. Là, pour faire des petits marque-pages, par exemple. Pas mal. Je crois savoir ce que je vais en faire. Je vous montrerai plus tard ce que j'aurai fait. Et donc, derrière. Voilà. C'est un paysage. Le deuxième. Voilà. Ça fait un peu papier cadeau, là. Avec un gros nœud. On a derrière des paysages. Là, des oiseaux. Ici, on a encore les grandes étiquettes. Toujours un grand paysage. Bon, le grand paysage... Pas pour faire une carte, je ne pense pas, mais... Voilà. Là, en rouge. Donc, avec des petits paysages, comme ça. Des oiseaux. Voilà. Encore. Des paysages. Je crois qu'on les a en plusieurs modèles. En... En... Plusieurs fois. Voilà. 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 Là, je vais un peu vite parce que, bon, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose. Mais bon. Voilà. Le papier. Comme pour faire une lettre. Voilà. On a en plusieurs fois les mêmes modèles à peu près. Vous voyez. Voilà. Voilà. Ceux-là, on l'a déjà vus. Donc, c'est ce que je disais. On les a en plusieurs fois. Et là, bon, ceux-là, je vous les ai montrés. Voilà. Il y en a encore. Toujours pareil. Ça permet de faire des cartes pareilles. Ou même pour le scrap. Pas obligé. Vous voyez. Donc, on a quand même plusieurs fois la même chose. Et la dernière, donc, que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est pas mal. J'aime bien. On met sur le côté. Donc, ça, les autres cadeaux. La plaque d'embaussage est super belle aussi. Regardez. Vraiment très belle. Voilà. Et donc, la revue. Là, voilà. Donc, je vais vous montrer les modèles qu'ils nous proposent. Bon, toujours les publicités. Ça, on n'y échappe pas. Dans celui-là, il y a un peu plus de pubs, du coup. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire. C'est vraiment très joli. Regardez. Ça, là, avec les oiseaux. C'est super belle. Donc, après, il nous montre d'autres, un peu, les cartes à l'ancienne. Donc, ces cartes-là, c'est pareil. Vous imprimez des photos de Père Noël de cartes anciennes sur Internet. Vous les découpez, vous les arrangez. Ça vous fait de très jolies cartes. Voilà. Toujours. Toujours, bouge tes fesses. Voilà. Fifi, allez. Hop. Là, ils nous montrent un... Comment faire un dégradé avec des fêtes à alcool. Ça donne ça à la fin. Pub, pub, pub. Mais bon, c'est pareil. Si celle-là vous intéresse, de toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Il y a vraiment plein de petites... Et en plus, là, il y a plein de petites fiches pour faire des petites cartes toutes mignonnes. Il y a des Happy Birthday, des Noëls, vraiment un peu de tout. Alors, j'essaye de vous montrer ce qu'il y a encore. Ici, avec des petites coccinelles, tout ça, tout mignon. Peut-être pas trop mon style, mais... Oh, celle-là, j'adore. C'est chouette. Donc, voilà. C'était les nouvelles revues anglaises que j'ai reçues. Là, je n'en ai pas recommandé. Là, pour l'instant, je ne peux pas en recommander. Donc, on verra un peu plus tard. Je verrai s'ils en sortent pour la nouvelle année. Voilà. Mais ici, ça, c'est beau aussi, ça. Oui, je verrai s'ils en sortent pour la nouvelle année. Et on verra à ce moment-là. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura donné envie d'aller voir sur ce site pour acheter également ces revues. Donc, pour le prix, elles ne sont pas très chères. Alors. Donc, je vous parle en livre, en anglais. Donc, c'est 6,99 livres anglaises. Donc, là, en euros, je ne sais pas. Je ne serai pas à vous le dire. Je crois qu'il faut rajouter à peu près un euro pour savoir le prix chez nous. Mais bon, avec les cadeaux qu'on a, une plaque d'embaussage, déjà, ça coûte quoi ? 5 euros, déjà. Les tampons, pareil. Une plaque comme ça, il y en a vite pour presque 10 euros. Donc, ce n'est vraiment pas cher. Voilà. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais vous faire des cartes avec ces deux kits. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu juste. Mais bon, je vais essayer de vous faire ça dans la semaine. Pour vous montrer mes modèles à moi. Ce que ça donne. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501